C'est l'arbitre sud-africain Victor Gomez qui avait annoncé au sifflet de la finale de la Cannes 2019 entre le Sénégal et l'Algérie ce vendredi, mais ce sera finalement le Camerounais Alioum Néant qui a été officialisé par la CAF. C'est sur Twitter que l'annonce du choix de Victor Gomez avait pourtant été faite par la CAF, avant que le tweet en question ne soit retiré sans explication. C'est finalement par un communiqué reçu par la rédaction de WeHouthsport que la CAF officialise le nom de l'arbitre camerounais, Alioum Néant comme devant diriger la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La première information était une erreur ou il y a-t-il une raison à ce changement de dernière minute ? Pas de détails sur le sujet pour le moment. Les arbitres assistants seront ses compatriotes, Meng Kouande Evariste et Elvis Noupu. L'arbitre remplaçant de la finale sera le Gabonais Érico Togo Castané. A noter que notre compatriote Aliou Goloko est désigné média-officer de la finale. La finale de la Cannes 2019 aura lieu ce vendredi 19 juin au Stade du Caire et débutera à 19h GMT. Mais ce changement d'arbitre a suscité des interrogations chez les Algériens accusant Fatma Samoura derrière ce changement de dernière minute. Qui aurait pu intervenir pour obtenir ce changement ? La question restera posée tant que l'arbitre camerounais et ses assistants ne seront pas à la hauteur de cette fête africaine. Il faut savoir qu'en juin dernier, la FIFA avait décidé de désigner la sénégalaise Fatma Samoura comme déléguée générale de la CAF, une première dans le football mondial. Est-ce que la sénégalaise est intervenue pour que la CAF désigne un arbitral à carte, qui favorisera le Sénégal lors de cette finale ? La question reste posée avec ce cafouillage de la CAF pour désigner le trio arbitral de la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada